C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ? Ce matin on va parler de vin, c'est la fin de la pause hivernale, elle est annoncée et dès le 1er mars, c'est-à-dire dès vendredi, le musée du vin de Salgache ouvre à nouveau ses portes au public, ce sera de 14 à 18h, l'occasion pour vous de visiter librement l'exposition permanente et une exposition aussi temporaire. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Vous allez pouvoir vous plonger au cœur des secrets des vins du Valais au sein d'une authentique maison vigneronne récemment rénovée, le Valais riche pour son histoire vinicole et viticole millénaire qui se distingue par la qualité et la diversité de ses crus. Au fil de ces 13 salles du musée, vous pourrez alors explorer les multiples facettes de ce patrimoine d'exception, du savoir-faire ancestral des vignerons à l'importance des terroirs en passant par les traditions des vendanges, les mystères de l'encavage, les rituels de dégustation et bien plus encore. Pour en parler ce matin, je reçois Delphine Niederberger, directrice du musée du vin. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. On dit Salkenen ou Salgueche ? Ça dépend dans quelle langue on le dit. En français, on dit quoi alors ? En français, on dirait Salkenen. Salkenen, d'accord. Bon, on va dire Salgueche parce que j'ai l'habitude de dire Salgueche. Moi aussi. Bon, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. J'ai dit que vous êtes directrice de ce bel endroit qui va réouvrir ses portes après la pause hivernale. Et vous allez nous réserver, j'imagine, quelques jolies petites surprises. Tout à fait, oui. Joli programme qui s'annonce là pour toute l'année 2024. Dans nos deux espaces d'exposition, c'est vrai que la particularité du musée du vin, c'est d'être un musée, mais avec deux espaces d'exposition répartis dans deux localités, à Sierre et à Salgueche, justement. D'accord. Donc, on est présent aussi dans les deux régions linguistiques du canton. On est un musée entièrement bilingue, français et allemand. D'accord. Alors, moi, je n'ai encore jamais vu le musée. Je me pose cette question. Qu'est-ce qu'on peut voir au musée du vin ? Des bouteilles ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Expliquez-nous un peu ce qu'on peut venir apprécier. On peut voir plein de choses. Donc, à Salgueche, on a effectivement un espace permanent. À Sierre, un espace avec des expositions temporaires. À Salgueche, on présente vraiment plein de thématiques différentes. Donc, dans ces différentes salles, on est dans une ancienne maison vigneronne au centre du village. Donc, déjà, rien que le cadre est particulier. Bien sûr. On présente toute l'histoire de la vignée du vin en Valais, comment c'est apparu, comment ça s'est développé. Mais ensuite aussi des thèmes qui sont spécifiques, caractéristiques du Valais. Donc, l'importance finalement de la vigne pour le paysage viticole, enfin le paysage tout simplement valaisant. Les caractéristiques comme les murs en pierre sèche, les guérites, enfin voilà, c'est des choses qui font les spécificités du Valais viticole. Et puis aussi tout un aspect, c'est un regard à la fois historique, sociologique sur l'importance de la vigne et du vin en Valais. Donc, on voit aussi, on peut découvrir l'évolution des vendanges qu'on faisait à Daudan et qu'on a pu faire par hélicoptère. Et les différents, évidemment, les différents cépages emblématiques du Valais. Puis à travers différentes salles, on arrive aussi, on suit un peu le parcours. On découvre les sols, on découvre les vendanges, on découvre les secrets de l'encavage. Et ensuite, effectivement, il y a aussi des bouteilles malheureusement vides à découvrir parce que tout est aussi affaire d'images quand on parle de vin. Donc, comment on l'habille ? Et puis, on met aussi en avant les différents acteurs, donc les différentes professions aussi, l'évolution de toute cette branche. Comment elle s'est professionnalisée au fil du XXe siècle ? Et comment elle a évolué ? Et ce qui est intéressant, j'imagine qu'on voyage un peu dans l'histoire et on se rend compte aujourd'hui de certaines choses. C'est qu'on revient un petit peu à des méthodes qu'on avait à l'époque. Notamment, on parle aujourd'hui beaucoup de biodynamie, de bio, etc. On se dit que finalement, à l'époque, on ne faisait pas complètement faux, c'est ça ? C'est assez juste et puis c'est intéressant de le mentionner. C'est un élément qu'on aborde dans notre exposition temporaire qu'on va vernir du côté de Sierre le 8 mars. On a décidé de se projeter dans le futur, d'interroger les défis de la viticulture. Et puis là, effectivement, on remarque que pour certains éléments, on a tendance à voir ce qui a été fait par le passé. On n'est pas dans l'innovation à outrance ou les innovations technologiques à outrance. Mais des fois, on aspire aussi à un certain retour à la simplicité, le retour à la nature, le contact avec la nature qu'on sent qui est très important. C'est très tendance. On y revient vraiment. On le sent quand même. On le sent, mais en même temps, c'est très différent que par le passé. C'est très différent, bien sûr, évidemment. On peut y découvrir ces nombreux cépages. On rappelle qu'on est dans une belle région, la région de Loèche-les-Bains, dont c'est juste pour situer géographiquement, un tout petit peu en dessous. Un tout petit peu en dessous, un tout petit peu avant, oui. Voilà que cette région est riche par ces nombreux cépages. Alors, en Valais, il n'y a pas que du Fondon et de la Petite Arvine. Il y a énormément de choses et vous en parlez aussi. On en parle aussi. On présente les différents cépages, les différentes catégories, comment on peut les catégoriser. Les cépages autochtones, les cépages emblématiques, des cépages qu'on produit en Valais, mais qu'on peut aussi produire ailleurs. Donc, voilà, on présente. Et puis aussi, surtout, on présente l'importance des sols et qu'on ne plante pas une petite arvine à tel ou tel endroit parce que le sol n'y est pas propice. Donc, c'est aussi des éléments qu'on présente dans l'exposition. Tout ça, on peut apprendre et le découvrir. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait des expositions avec des nez aussi. C'est très important quand on est passionné de ce monde du vin. Tout à fait. C'est tout l'art. C'est tout le volet de l'art de la dégustation. Voilà, tout à fait. Ça s'adresse à qui, ce musée ? À celles et ceux qui ont envie de voyager dans le temps pour parler un peu de l'histoire ? Ceux qui sont passionnés par le vin, tout le monde. À qui ça s'adresse finalement ? Ça s'adresse à tout le monde. J'ai envie de dire que c'est vraiment une exposition très accessible, que ce soit pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui est de passage peut-être à Salguech ou à Sierre en vacances. Mais ça permet aussi, surtout peut-être par nos expositions thématiques à Sierre aussi, pour les connaisseurs, d'approfondir telle ou telle thématique. Et puis, justement, comme je l'ai mentionné, celle de cette année où on s'intéresse, on se projette dans l'avenir. Ça, c'est bien. Projet dans le vin par rapport à l'avenir, c'est ça ? On s'intéresse aux défis de la viticulture parce qu'on sait qu'ils seront nombreux à l'avenir. Et on a vraiment voulu partir sur la base des personnes. En fait, on a interrogé une vingtaine de personnes en leur demandant « Mais vous, finalement, vous avez envie de quoi pour l'avenir ? » Donc, c'est des gens à la fois du milieu, des vignerons, des vignerons, des jeunes, des plus expérimentés, des petites caves, des grandes, mais aussi des gens proches du milieu et de leur demander « Mais vous, finalement, vous avez envie de quoi pour l'avenir ? » Et puis, ces témoignages forment la matière première de l'exposition. Il y a évidemment différentes thématiques qui ressortent. La question de la relève, la question de l'impact de la vigne sur le paysage, la question des innovations, des innovations technologiques. Et donc, ces différentes thématiques sont traitées, sont présentées sous un aspect scientifique ou un aspect historique. Et puis, on a travaillé avec six illustrateurs et illustratrices pour mettre en image ces projections d'avenir. Comment se projeter ? C'est une belle idée. C'est l'occasion de voyager dans le temps. Alors déjà, aller voir ce qui se passait avant et comment ça se passe. C'est important aussi pour le patrimoine, évidemment. Et puis, cette exposition temporaire. Donc, à voir aussi, tout bientôt, à Sierre, cette fois-ci. À Sierre, dès le 8 mars. Dès le 8 mars, oui. Dessine-moi la vigne de demain. Voilà. Merci beaucoup d'être venue ce matin nous parler si bien de vin. Vous en parlez très, très bien. C'est quoi votre cépage préféré à vous, madame la directrice ? C'est très difficile de choisir. C'est vrai ? Oui, choisir, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Et puis, surtout, si tôt le matin. Si tôt le matin. Vous savez, il paraît qu'on va aller, il n'y a pas d'heure. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Tout dépend si on travaille après ou pas. Merci en tout cas, Delphine Dineau-Berrière, d'être venue. Je rappelle que vous êtes directrice du Musée du Vin à Salguech. On vous souhaite évidemment une belle journée. Pour toutes les infos, il y a un site internet. Pardon, je voulais vous demander tout ça. Tout à fait. Il y a un site internet, musée-divin-valet.ch, où on a aussi tout notre programme d'événements qui est assez riche, qui vient encadrer autant l'exposition acière que celle de Salguech. Très bien. Santé, alors ? Ah ouais. Morax ! Donc j'ai une attache pour nos voisins romans. On appelle ça l'escrocring, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre rêve. Qui c'est ce ? Salut ! Ça va presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, je reçois le célèbre sommelier et fervent défenseur du Chasselas. Après avoir officié pendant près de 18 ans à l'auberge de Londres à Saint-Symphorin, il vient de prendre les rênes du chalet du Mont-Pédrin et se lance dans cette nouvelle aventure. Figure emblématique du monde oenologique, vaudois et romans, mon invité est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur le vin et a joué un rôle important lors de la dernière fête des Vignerons. Sa nomination au chalet du Mont-Pédrin marque donc un nouveau chapitre dans sa carrière, soulignant son engagement contenu envers la promotion de la culture vinicole locale. Je suis très heureux d'accueillir sur le plateau Jérôme Acabeda. Bonjour ! Bonjour ! Comment tu vas mon cher Jérôme ? Tout très bien. Je vais aussi bien que le Chasselas. Oui. Le Chasselas va toujours bien. Oui. Merci d'être là sur le plateau. Je t'ai demandé si ça allait bien parce qu'il y a eu une période un peu compliquée et là ça va mieux au niveau santé. Oui mais pour moi c'est bon parce que voilà, je n'étais pas grabataire, je n'étais pas malade à ne plus pouvoir soulever un verre de Chasselas, j'étais simplement voilà une époque, c'est comme ça la vie de l'être humain. Oui ça fait partie de la vie. Il y a des hauts et des bas. Voilà. Et là tu es plutôt en haut, tu es plutôt parti sur les hauteurs du Mont-Pédrin. Oui tu vois. C'est une espèce de tour de contrôle là, comme ça tu peux, comment dire, contrôler les vignobles en tout cas de la Riviera. Oui, je vais, je suis un peu plus en hauteur et puis c'est un endroit que je connais bien puisque j'y ai travaillé pendant 5-6 ans à peu près au Mirador et donc voilà, je suis juste à côté. Un petit retour aux sources. Un petit retour aux sources. Voilà. Alors, j'imagine que ce nouveau chapitre t'emmène dans de nouvelles aventures. Le vin est toujours, comment dire, fait toujours partie de ce que tu aimes présenter et surtout le Chasselas, j'ai envie de dire. Oui, oui, tout à fait, parce que je serai dans le vignoble, on sera toujours en laveau et je serai toujours fidèle aux vins de la région, bien sûr. Je suis ouvert à tous les vins du monde entier, en particulier les vins suisses qui seront en bonne place. Et puis plus particulièrement, je vais puiser dans le biotope parce que je serai dans l'appellation Chardonne. Donc, on va pouvoir mettre en avant les vins de Chardonne. Mais je suis ouvert à tous les vins. Et j'aime les vins qui sont bien vinifiés et qui sont très, très, très bien équilibrés. Oui. Alors, ton discours, il a un petit peu changé là quand même. Parce que tu étais très Chasselas, Chasselas, Chasselas et là, tu ouvres un peu quand même. Non, non. Tous les gens qui me connaissent savent que je suis ouvert à tous les vins. Mais c'est vrai que le Chasselas reste... C'est-à-dire que si je partais aujourd'hui dans le désert et que je sais que je vais mourir de soif, je prendrais du Chasselas, quoi. Et j'aime toujours le Chasselas, ça s'en perd. Oui, oui. C'est clair. Et le Chasselas, avec les années, là, tu peux remarquer qu'il y a une manière différente de le travailler. Il y a des choses hyper intéressantes qui se sont déroulées en Suisse romande, notamment dans cette belle région que tu domines maintenant. Oui. Et puis le Chasselas, comme tu dis, dans les années, en vieillissant, il devient redoutable. Et c'est pour cela que j'aime les Chasselas qui ont quelques années. Et puis aussi, les jeunes, ils se boivent très bien parce que, voilà, quand ils sont jeunes, que là, les 2023 sortent déjà. J'en ai goûté, super millésime. Et puis des vins absolument fantastiques, croquants, comme ça, qui donnent l'envie de boire, déjà. Et je sais que dans le vieillissement, ils vont être aussi dantesques. Donc c'est clair que les vieux Chasselas, quand ils sont bien conservés, puis quand ils sont issus d'un millésime assez mûr, ça fait des très, très grands vins. Et donc, c'est clair que sur la carte du chalet, il y aura des Chasselas en bonne place. Ça, c'est clair. C'est vrai que ça ne fait pas longtemps qu'on sait que finalement, le Chasselas, c'est un vin de garde. C'est vrai, il se garde très, très bien et il prend de la valeur et de la saveur avec les années. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais je pense que les vignerons le savaient. Ils sont malins. Ils sont malins. Ils les gardent que pour eux. Parce que la pluie... Je sais que quand vous allez vers les vignerons, ils ont des vieux Chasselas, ils ont toujours gardé. Ils boivent ce vin avec leurs amis en général et puis un petit bout de saucisson, un petit bout de gruyère dans la cave, ils se faisaient vraiment plaisir. Et ça, c'est le bonheur. Dès qu'on a découvert leurs secrets et quand vous leur demandez, ils disent « Ouais, j'en ai pas, j'en ai pas », il faut un peu insister. Bon, alors parle-nous un petit peu de ce chalet du Mont Pèlerin. Alors, l'état d'esprit déjà, le chalet du Mont Pèlerin, c'est un endroit qui est ouvert à tout le monde et qui se veut être finalement simple dans le bon sens du terme. Oui, alors c'est un restaurant qui est simple d'ailleurs, qui appartenait à l'époque au Mirador. Et puis aujourd'hui, ça a été séparé, c'est un privé qui a ça. Moi, j'officie en tant que directeur, maître d'hôtel et puis sommelier puisque voilà, c'est un petit restaurant. C'est un restaurant qui a une cuisine très classique. On n'est vraiment pas dans la gastronomie dans laquelle j'ai beaucoup baigné, j'ai travaillé. C'est un petit peu, voilà, c'est ce challenge-là que je veux relever. C'est-à-dire qu'on peut manger simple, on n'est pas toujours obligé d'aller manger des menus gastronomiques ou des plats hyper élaborés. On est en famille avec les enfants. Aujourd'hui, la vie coûte cher, donc il faut peut-être aussi penser à alléger le portefeuille. Et manger. Parce qu'on a besoin de manger pour survivre. Et bien manger. Et bien manger. Alors justement, mon travail serait de m'atteler à... C'est-à-dire que même si le mets est simple, il faudrait que ça soit de qualité. Ça, c'est vraiment le challenge. Et puis de l'autre côté, voilà, ça permet de pouvoir mettre un petit peu plus sur une bouteille de vin pour les amateurs de vin. Les bons vins que moi, j'appelle les gosiers d'or. Donc voilà, les gens qui montent jusqu'au chalet, au map polérain, ils auront de quoi à boire. Et puis de qualité. Ça, c'est important. Parce que vraiment, je mets un point d'honneur sur la qualité de chez le vigneron. Je n'ai pas de compromis avec cela. – La qualité, c'est très important. Simplicité, qualité. Mais ça va bien ensemble, finalement. C'est très juste. Qu'est-ce qu'on y mange ? Alors, on mange des choses simples. Tu disais, mais qu'est-ce qu'on y mange, par exemple ? Fais-nous envie de... – Alors, on mange de la fondue. Ils ont aussi des plats, des salades. Mais il y a vraiment des plats simples. Quand je dis des plats simples, on n'est pas dans la complication. Après, bien sûr, on peut avoir un filet de bœuf, on peut avoir de la viande, du poulet. Il y a tous ces plats-là qu'on a l'habitude de manger. Ce n'est pas une cuisine hyper inventive, mais mon travail sera d'amener à avoir dans la sympathité la qualité. Ça, c'est vraiment mon credo. Et puis, bien boire. Bien boire. Très important. – Bien boire, ça veut dire que ça doit être en accord, c'est ça ? – En accord. Et en plus, je veux dire que comme il y a une vue qui est imprenable, parce que c'est une vue incroyable, c'est un lieu impressionnant au niveau de la vue et aussi, l'endroit est vraiment chaleureux. Parce que c'est un chalet, on n'est pas dans cette boiserie qui, parfois, oppressante. C'est très classieux, comme ça. Et puis, ça reste… Le style aujourd'hui, c'est vraiment bien nappé, c'est très bien. Avec une terrasse qui est impressionnante. Et cette terrasse, elle peut aller jusqu'à 250 couverts. Ça veut dire que si vous avez des apéritifs, ça peut être des sociétés ou même en famille, ou si vous voulez faire un mariage, vous voulez faire un dîner de groupe d'amis, tout ça, moi, mon rôle, c'est d'arriver à vous trouver la solution. La clé en main. – Et au cœur de là où tout se passe, en fait. – Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment… Il y a de quoi à faire. Petit à petit, je vais emmener ma patte. – Petit à petit. – Oui. Alors, il faut simplement être indulgent, il ne faut pas arriver à comparer. Parce que c'est vrai que je suis aussi exigeant, mais je sais que tout se construit, c'est petit à petit. – Ça, c'est une drôle de vie, quand même. – C'est une drôle de vie. – Ah, ça, ça me rappelle quelque chose. – Alors, ça, c'est une musique qui est incroyable. Je vis avec cette musique. – C'est vrai ? – Parce que ça, c'est la chanteuse préférée de Madule Siné, elle s'appelle Chanchon. – Oui. – Et drôle de vie. – À qui on passe un petit bonjour. – Ah, voilà. Écoute, alors là, vous faites plaisir de mettre cette musique. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, elle part pour la voir jouer en Belgique. – D'accord. – Ah, c'est une vraie passion. – Ah oui, non, mais elle est passionnée, complètement passionnée. – Elle, c'est Véronique Sanson, toi, c'est le Chasselas. – Moi, c'est le Chasselas. Véronique Sanson et Chasselas. – Oui, les deux vont ensemble. – Donc cette chanson évoque beaucoup de choses pour toi ? – Oui, elle évoque beaucoup de choses pour moi, pour mon cœur et pour tout. Mais c'est vrai que cette musique est super belle. Et puis, c'est une dame qui m'impressionne, parce que j'ai eu l'occasion de voir des concerts d'elle, quand on arrive, on a l'impression qu'elle ne va pas tenir. Mais à la fin, elle n'a plus envie de partir. Elle est sur scène, on a l'impression qu'elle a bu du Chasselas, d'ailleurs. Parce qu'elle gagne une force impressionnante. Elle est vraiment impressionnante. – Jérôme Akabeda, mon invité ce matin, je suis très content de le recevoir. – Alors, il déménage, il a déménagé, il vous attend maintenant désormais au chalet du Mont-Pèlerin. On fait comme ça. – Et puis, on peut venir en finiculaire. – Ah oui, ça c'est important. – C'est ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, avec la route, quand on boit, ce n'est pas conseillé. Et là, vous arrivez par le finiculaire et vous repartez. – Parce que monter, c'est compliqué, mais redescendre après, passer vers toi, c'est compliqué aussi. – Mais oui, mais avec le finiculaire, ça va tout seul. – Ça va presque me faire oublier qu'il est 7h. – Mon invité ce matin, Jérôme Akabeda, merci d'être avec nous, qui désormais vous donne rendez-vous… – Au chalet. – Au chalet, j'avais envie de dire là-haut sur la montagne, mais ce n'est pas vraiment la montagne, c'est la colline. – C'est la colline. – Une belle colline, c'est un peu la tour de compte. – Il y a la promenade, on peut aller se promener là. – Ah oui, mais c'est magnifique. – Oui, parce qu'il faut aller marcher, et puis s'arrêter pour boire un verre de chasse là, ou éventuellement manger une glace. – Pourquoi pas ? – Pourquoi pas. – Et boire un verre, parce que c'est effectivement important. Bon, alors les projets, parle-nous un petit peu de ce qui va se passer pour toi là-haut. Tu as dit que tu voulais amener ta pâte petit à petit, c'est important, effectivement, pour pouvoir avoir la touch, Jérôme Akabeda. – La touch jab. – Qu'est-ce qui va se passer alors ? – Alors, il va se passer que, d'ailleurs un, il faut venir déjà manger, déjà. – Et puis ensuite, c'est vraiment d'amener les gens à être comme à la maison. Ça, c'est important. C'est-à-dire, quand on va dans un restaurant, c'est que le client se sente comme chez lui. – Convivialité. – La convivialité et la chaleur. Et ça, c'est vraiment l'équipe de salle qui peut jouer ce rôle-là. Donc, ma première mission, c'est d'amener l'équipe de service à comprendre qu'un client qui se déplace jusqu'à chez vous, votre rôle, c'est de l'accompagner dans son repas sans être envahissant, mais vraiment rendre son séjour agréable et puis qu'il se souvienne qu'il est parti, il a passé un bon moment. Et ça, c'est très important parce qu'on a beaucoup de restaurants aujourd'hui où ça reste assez impersonnel, en fait. Les gens vont au restaurant et puis les clients se sentent un petit peu abandonnés. C'est-à-dire qu'on te sert à manger, à point, tu as fini, tu pars. Moi, ce n'est pas du tout ma manière de faire. C'est vraiment d'entourer le client, d'être là pour être à son écoute et de sorte qu'il puisse vraiment apprécier son séjour. – Ça, ça se perd un petit peu, tu penses ? – Ça se perd. C'est pour cela qu'il faut aujourd'hui, dans notre métier, travailler avec des gens qui ont la passion de faire ce métier-là. Parce qu'il y a beaucoup qui le font pour survivre, en fait. Ce que moi, j'appelle les touristes financiers. Non, non, ça, ça n'existe pas. Je n'aime pas travailler avec les touristes financiers. J'aime travailler avec les gens qui apprécient, qui aiment leur travail et qui sont… C'est très compliqué, c'est un travail qui est très difficile. Mais aujourd'hui, quand on est passionné, on ne sent pas le travail. Aller au travail, ça doit être un bonheur. – Ça, c'est un joli message que tu donnes là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, j'imagine, compliqué. Alors, on vient quand ? C'est ouvert quand ? C'est 7 jours sur 7 ? C'est quoi les horaires ? Quand est-ce qu'il faut venir ? Quand est-ce qu'on peut rencontrer Jérôme Akebeda ? – Alors, le restaurant est ouvert, est fermé depuis ce mois de février, parce que moi, je reprends le 1er mars, c'est fermé le mardi et le mercredi. Et puis donc, l'idée, c'est à partir du 1er avril, ce ne sera pas un poisson, c'est d'ouvrir… – C'est un poisson du lac, ça va. – Oui, c'est 7 jours sur 7. – Oui. – D'ouvrir 7 jours sur 7, et où on pourrait manger, dans l'idée, c'est de dire aussi de faire une cuisine non-stop. Parce qu'il y a plein de touristes, il y a plein de gens qui marchent, et quand il fait beau, les gens viennent au Mont-Pèlerin, donc prendre le funiculaire et arriver, et puis pouvoir manger depuis midi jusqu'à 22h. Ça veut dire que l'après-midi, vous pouvez avoir à manger. Ça, c'est vraiment… – Alors ça, c'est très rare. – Oui, ça n'existe… Aujourd'hui, il faut aller vraiment dans les pays touristiques pour voir ça. Alors nous, c'est ce qu'on veut développer, c'est-à-dire qu'on peut manger à toute heure. Et puis, quand on parle des poissons du lac, bien sûr, on a les fameux filets des perches qu'on va faire, et je mets un point d'honneur à ce qu'on trouve des perches du lac. Parce qu'on est là, on voit le lac et manger des perches un poche, tout ça un petit peu… Bon, c'est vrai que ces perches, c'est un peu clivant comme un mets, parce que tout le monde les veut, tout le monde veut les perches du lac, mais les perches du lac, c'est un coût, parce que c'est des poissons qui coûtent cher. Aujourd'hui, les perches du lac, c'est même plus cher qu'un plat de… je dirais même une seule pêchée, une seule de la mer, un loup de mer aussi, tu vois. Ce sont des poissons qu'on sait, nobles, mais aujourd'hui, les perches coûtent aussi cher que ces poissons. Si tu veux du poisson du lac, eh bien ça, c'est un coût. Donc il faut se rabattre sur une ferra, il faut se rabattre sur l'ombre chevalier ou des boyards, et tout ça qui sont bien. – C'est bien aussi. – Donc justement, c'est vraiment d'amener le chef, notre chef c'est un jeune franco-suisse, il s'appelle Anthony Léca, et nous discutons et puis petit à petit, on va arriver à quelque chose. Ça, j'en suis certain. Parce que c'est un endroit que j'ai déjà épousé. Moi, pour travailler dans un endroit, il faudrait que je vive l'âme de l'endroit. Et quand je suis arrivé, et que je suis arrivé au moins cinq fois avant de prendre ma décision, et déjà, je croyais que j'étais déjà dans cet endroit, comme ça a été à l'auberge de Londres. Parce qu'il faut vraiment que mon âme vive dans la maison. – Tu avais des préjugés avant d'y aller ou pas du tout ? – J'avais des préjugés, non parce que peut-être aussi… – Là, tu t'es dit, chasse-la cette idée-là. – Chasse-la cette idée, parce que non, c'est-à-dire que les préjugés que j'avais, effectivement, c'était une cuisine qui n'était pas dans le style que j'avais déjà pratiqué. – D'accord, ok. – Après, j'ai bien bien mangé de la fondue, donc si j'avais envie de manger de la fondue, je partais à Châtel-Saint-Denis, au Tivoli, ou dans des endroits où c'est reconnu qu'on mange bien de la fondue. Mais maintenant, voilà, j'ai fait un petit pas en arrière. Je fais de la cuisine traditionnelle, classique. Je dis qu'on peut manger des messes, mais si vous mangez des flûtes, même quand vous allez dans un banquet, quand vous mettez des flûtes, si c'est des flûtes de qualité, vous savez déjà, vous voyez que c'est des flûtes de qualité. Vous voyez, un pâté, si c'est bien fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire du super gastro. On peut faire des choses simples. Et la fondue, ça doit être de qualité. C'est très important. Si vous mettez un morceau de viande, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose de résistant. C'est ça. Et il faudrait que ce soit quelque chose qui soit pacifique en bouche et qui donne ligne sur votre langue et qui vous donne du plaisir pour qu'un chasse-là puisse l'accompagner avec beaucoup de bonheur. Si vous allez au Montpèlerin, chez Jérôme Akebeda, dans son chalet, il faut aussi avoir un peu de temps. Parce que ce qui est génial, c'est que tu viens nous raconter des histoires. Ça, c'est important aussi. Ce n'est pas seulement le goût. Il y a aussi ce qui va avec. Raconter l'histoire, comment ce vin est arrivé dans le verre, comment ce qu'on mange. Enfin, ça, c'est important. La qualité aussi est recontextualisée chaque fois aussi. C'est important. Ça, c'est important, oui, bien sûr. Puisque quand vous avez un vignoble qui est à perte de vue et vous êtes en laveau qui est un paradis et que vous avez beaucoup de vignerons, chaque vigneron a son histoire. Et puis, moi, je dis toujours que nous, en tant que sommeliers, nous sommes l'ambassadeur de ces vignerons. Et donc, c'est ensemble qu'on peut arriver à faire marcher parce que les vignerons ont beaucoup de difficultés aussi, déjà. Ils sont en même temps les invités à être des comptables, à être des marcatiques parce qu'il faut qu'ils fassent le marketing de leur vin. Il faut qu'ils s'occupent de leur vigne parce que le vin, il se fait dans la vigne. Donc, c'est beaucoup de boulot pas bon, pas mauvais temps. Ils sont dans la vigne. Donc, une fois que le vin est mis en bouteille, c'est là qu'ils se disent « Écoutez, je viens d'accoucher de mon fils, de mon enfant. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, on doit porter cet enfant dans le temps. Et donc, c'est à nous d'expliquer un petit peu leur travail. Donc, ensemble, on doit travailler main dans la main. Et moi, mon rôle en tant que sommelier, c'est que je vais les écouter, je vais voir ce qu'ils font. Et c'est pour ça que j'exige, et je le dis à tous les vignerons, nous, nous sommes un petit pays, il faut faire de la qualité. Et dans la qualité, il ne faut pas de compromis, il ne faut pas passer par des raccourcis. On sait très bien que c'est très difficile en ce moment. C'est de faire de la qualité. Et nous, devant, on est fiers de pouvoir montrer aux étrangers qui arrivent et parfois qui ont des préjugés sur le vin suisse, leur dire « Mon gars, goûte ça ! » Et puis, on parlera. On dit « in vino veritas ». Moi, mon rôle, c'est de mettre ça en avant. Jérôme Kameda, c'est l'heure de la rafale de questions. C'est une tradition. Pendant huit minutes, je te pose plein de questions. Il faut répondre le plus sincèrement possible et le plus rapidement possible. Tu es prêt ? Je suis prêt. Attention, c'est parti. La rafale de questions. Quel mot as-tu le plus de mal à prononcer, mon cher Jérôme ? Ouh... Malhonnête. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans notre pays ? Tout me plaît. Quel serait le meilleur vin que tu pourrais recevoir ? Du Chasselas. Quel est le meilleur vin de tous les temps ? Du Chasselas. De quel sujet pourrais-tu parler pendant des heures ? La politique. Qu'est-ce qui t'a rendu fier de toi récemment ? C'est ma dulcinée. Le fondant, c'est aussi du Chasselas ou pas ? C'est du Chasselas. Quelle résolution as-tu prise pour 2024 ? D'être cool, d'être écouté, regardé. Quel est le plus gros risque que tu n'aies jamais pris ? Le plus gros risque ? Je n'ai jamais pris de risque, d'ailleurs. Préférais-tu être riche ou célèbre ? Je préfère être célèbre. Es-tu une personne du matin ou une personne de la nuit ? Je suis une personne de la nuit. Quel est le meilleur Chasselas ? Celui qui est bien vinifié. Bonne réponse, très bien. Très, très bien. Encore deux petites questions. Cette musique-là. Oui, il y a un rap sur le 10. Ça aussi, ça a une quelque chose. Oui, ça, c'est vrai. Raconte-nous. Alors, c'est une musique qui me plaît énormément. Frédé. C'est une musique qui est très intense, qui est très profonde. Et c'est une musique qui, pour moi, c'est un petit peu moi, quoi. C'est intense. Mais en même temps, c'est intérieur. Et c'est une musique que j'aime beaucoup. Oui, Miane Rhapsody du groupe Queen. Et puis, il y a une autre musique que tu as choisie, c'est celle-ci. C'est quoi ? Alors là, il faut que tu nous racontes aussi. Ça, ça s'appelle le coup de marteau. Bon, écoute, je crois que les gens ne connaissent pas, mais ils l'ont entendue. Le mois de février, là, c'est un cirque qui l'a chanté. C'est une musique ivoirienne, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes champions d'Afrique. Nous sommes champions d'Afrique. C'est la Coupe de l'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Et nous avons été les vainqueurs à domicile. Et donc, voilà, c'est cette musique qui a vraiment donné l'ambiance. Donc, les gens sont en jae là-dessus, comme on dit en Afrique, en Côte d'Ivoire. Les gens se sont beaucoup amusés. C'est une très, très belle musique. Et pour fêter ça, tu as un verre de Chasselas, j'espère ? Voilà, avec ça, tu bois un verre de Chasselas, tu l'as en main, mais tu fais attention parce qu'il faut y aller et il ne faut pas que ça gicle. Merci beaucoup, Jérôme. C'était un vrai plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu peux te souhaiter aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me souhaitais déjà bonne chance pour mon nouveau challenge et puis venir trinquer avec moi. Mais venez voir Jérôme. Voilà, dans ses nouvelles fonctions et puis sans préjugés, il faut venir passer un petit moment avec moi. Il faut venir juste marcher si vous ne voulez pas manger, ce n'est pas grave, mais venez boire un verre. Merci Jérôme Akemeda. On te souhaite le meilleur. On te dit à très bientôt. Merci beaucoup, Philippe. Alors, tu me fais me lever tôt le matin. Oui, tu as vu ça ? C'est du matin un petit peu. Oui, quand je... quand je décide de venir, je verre. Eh bien, moi, je viendrai te trouver aussi. À très bientôt. Merci beaucoup, Philippe. Salut Jérôme. À bientôt. Balance ton sport. Balance ton sport, les news. Le volet est à l'honneur cette semaine sur M. Le Média. Et on va parler du grand défi du chinois volet en play-off ce matin avec votre invité. Bonjour. Le chinois volet sera à Lausanne demain pour un grand choc romand en quart de finale de NLA. La rencontre se déroulera en deux manches avec un match retour prévu en fin de semaine. Le vainqueur ira en demi-finale. Karim Zerika, vous êtes l'un des joueurs clés du chinois. Vous avez terminé quatrième du classement de la saison. Là, vous êtes en plein play-off. Dans la saison du chinois, quelle importance est là cette confrontation contre le Luc ? Cette confrontation, elle est capitale parce que samedi, on saura si on est encore en lice pour le titre ou non. On a fait un début de saison tonitruant, même en Coupe d'Europe. On a fait un bon résultat au premier tour. Puis ensuite, c'était la dégringolade. Et puis là, on se retrouve à faire un derby roman contre une équipe qu'on aurait préféré éviter. Donc, on va tout donner. L'objectif du chinois, c'est le titre cette année ou pas forcément ? L'objectif, c'était le triplé. On s'est fait sortir de la coupe déjà. Et puis maintenant, on aimerait aller chercher ce titre parce qu'on a l'équipe pour et on sait qu'on a les capacités pour également. Mais on a un peu un passage à vide depuis quelques mois qu'on a enfin réussi à retourner dimanche, donc il y a deux jours, à Schoenwerd, chez le champion titre. On a pris une victoire à nouveau après deux mois. Donc, on espère de continuer sur cette lancée ces prochains jours. Comment vous expliquez cette baisse de régime du chinois ? Vous avez été longtemps très en forme. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, il y a quelques semaines. Premièrement, on a eu un gros calendrier. Après, ce n'est pas une excuse parce que l'Unique, qui est un super club, a réussi à très bien gérer ça. On voit qu'en fait, il faut un minimum d'expérience. Elle commence à avoir l'expérience aussi. Nous, peut-être, on a aussi mal géré toute cette période-là. On a eu deux, trois blessures, ce qui n'a pas aidé non plus le coach à gérer l'effectif. Donc, c'est plein d'excuses qu'on peut se trouver. Mais je pense juste qu'en fait, il fallait réussir à répondre sur le terrain. On a réussi à trouver la première clé, mais il faudra un bon trousseau pour passer le LUC, je pense. C'est toujours un jour. Vous allez affronter votre ancienne équipe, le LUC, justement. Ce duel contre Lausanne demain soir, il a une saveur très particulière pour vous ? Oui, moi, j'ai fait les belles années du LUC. En 2017, on a fait deux titres. C'était des superbes années. J'ai commencé aussi en Ligue 1 avec eux. Ensuite, je suis parti à Genève. Je suis revenu à Lausanne. Donc, c'est un peu mes deux clubs de cœur, on va dire. dire ça pour un Lausannois, je vais me faire étrier, mais ce n'est pas grave. Mais au final, c'est une saveur très particulière. J'espère que je ne suis pas parti de Lausanne pour me faire battre par eux en play-off. On va se le dire clairement. Maintenant, ça va être cool. Vous mesurez près de 2 mètres, vous êtes au poste de central. C'est quoi votre rôle en tant que central sur un terrain ? C'est un rôle très défensif. En anglais, on dit un middle blocker. Notre rôle principal, c'est de bloquer. Donc, de bloquer la balle, de contrer. On est très mauvais derrière, donc on sort pour le libéraux, celui qui a le maillot différent. Donc, notre rôle, c'est vraiment un rôle défensif et certains sont plus sur le rôle offensif à l'attaque. Mais c'est vraiment un rôle qui est assez ingrat, qu'on ne voit pas trop, mais que si on joue mal, on voit assez vite que la personne est mauvaise. En parallèle de votre carrière de volleyeur, vous travaillez, vous faites des études. Est-ce que c'est difficile de vivre du volley en Suisse ? En Suisse, c'est assez difficile. Ça commence à évoluer. Les clubs deviennent de plus en plus pros. On peut voir avec les résultats du NUC. Je vais beaucoup en parler parce que je trouve ce qu'ils font, c'est assez incroyable. On commence enfin à voir l'évolution après quelques années. Il y a quelques joueurs suisses qui commencent à être pros dans des clubs en Suisse allemande, à Amrisville, à Schoenberg, il y a eu un ou deux pros suisses. Mais c'est vrai que c'est assez difficile d'en vivre confortablement quand on compare à ce qu'on peut faire si on étudie et qu'on travaille en parallèle. Pour conclure, vous jouez au Chinois, vous êtes également en équipe suisse. Et pour illustrer un peu ce parallèle avec l'importance des études, vous me disiez avant l'interview, pas sûr que vous puissiez jouer l'été prochain avec la Suisse parce que ça dépend de votre boulot. Oui, c'est ça. Déjà, l'été passé, je n'ai pas pu aller à l'Euro parce que je devais commencer un stage. Le capitaine de l'équipe suisse, l'ancien capitaine de l'équipe suisse, il n'a pas pu aller parce qu'il commençait à la HEP. Et plein de choses comme ça, alors que c'était la première fois qu'on se qualifiait à l'Euro. C'est vrai qu'on doit jongler entre les deux et le désavantage de faire les deux en parallèle, c'est quand même de ne jamais être à 100% dans l'un des deux où l'autre est l'empathie. Merci beaucoup Karim Zerika d'être venu nous trouver ce matin. Votre match contre le luxe c'est demain soir à 20h à Lausanne. Le match retour ce sera ce samedi à 18h à Sous-Moulins. Merci beaucoup. Mardi Cinéma avec Thomas L'Ecuyer. Bonjour Thomas L'Ecuyer. Bonjour Philippe. Comment il va ce matin ? Ça va très bien. Et vous ? Oui, comme un mardi, ça va bien. J'aime bien quand on parle de cinéma le mardi, c'est très bien. Et on va commencer par les news cinéma de la semaine et on va commencer par le règne animal. Et oui, la 49ème cérémonie des Césars a eu lieu vendredi et comme les pronostics que l'annonçait Anatomie d'une chute de Justine Triet est repartie grand gagnant avec 6 Césars dont celui du meilleur film suivi de près par le règne animal de Thomas Cahier avec 5 statuettes. Alors pour moi, Philippe, le règne animal, extraordinaire film fantastique, poétique et palpitant a définitivement gagné mon César de cœur. Je regrette un peu qu'il n'ait pas eu le César de meilleur film d'ailleurs. Ça reste mon film préféré de l'année 2023 et je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore vu en salle pour les plus chanceux et sur Canal Plus VOD où il est disponible dès maintenant un vrai, vrai beau film. Le règne animal. Linda veut du poulet. Oui, dans la série des belles découvertes des Césars 2023, il y a effectivement le dessin animé Linda veut du poulet qui a remporté vendredi le César du meilleur film d'animation. Un film à savourer en famille dès 6 ans. Linda s'est fait punir mais non, ce n'est pas elle qui a volé la bague de sa maman. Paulette, cette punition est parfaitement injuste et du coup, Paulette, la maman, pour se faire pardonner est prête à tout pour faire plaisir à sa fille y compris à lui faire son plat préféré du poulet au poivron. Mais le problème, c'est qu'en France, séjour de grève générale comme souvent et du coup, tous les magasins sont fermés. Une course poursuite rocambolesque à souhait avec des très très belles chansons et une mise en couleur magnifique à découvrir aussi sur Canal Plus en VED. Coupé ! On a aussi beaucoup parlé de Raphaël Conard lors de cette cérémonie des Césars. Le comédien qui fait sensation en ce moment a reçu le César du meilleur espoir pour son rôle de chien de la casse alors qu'il était aussi nommé dans la catégorie du meilleur acteur pour Yannick de Quentin Dupieux. Alors Raphaël Conard il s'est illustré cette année aussi dans Sentinelle la comédie sortie en 2023 et le drame je verrai toujours vos visages mais si vous voulez encore plus de Raphaël Conard si vous êtes fan si vous avez adoré son discours au César je vous conseille de voir ou revoir coupé la parodie de film de zombie de Michel Azanavicus qui était sorti en 2022 dans lequel il joue Akira un ingénieur du son au transit fragile et lié tout simplement génial. Anne Pamonquet carnet noir ce matin aussi dans les news. Et puis on finit ces news avec une bien triste nouvelle la disparition de l'acteur américain Kenneth Mitchell mort à 49 ans déçu de la maladie de Charcot contre laquelle il luttait depuis de nombreuses années l'acteur était notamment connu pour son rôle dans le film Captain Marvel mais aussi dans de nombreuses séries américaines à succès comme Star Trek Esprit et Criminel et Grèce d'Anatomie on pense à lui et à ses proches. Allez on passe aux sorties de la semaine et on commence par Adios Buenos Aires Oui un mélodrame argentin qui sort demain sur les écrans et qui nous plonge au coeur de Buenos Aires alors que l'Argentine est secouée par une violente crise économique celle de 2001 le groupe de tango Vecinos de Pompeya tente de se maintenir à flot malgré ce contexte sombre mais dans l'histoire une vie meilleure et bien le bandéoniste Julio prévoit d'immigrer en Allemagne avec sa fille Paula et sa mère Dorothea il commence à régler toutes ses affaires pour pouvoir quitter Buenos Aires mais c'est une ville qui ne se quitte pas si facilement comment peut-on abandonner sa ville son pays et tout ce qu'on aime pour une vie qu'on espère plus stable dans une Europe où en plus il n'y a pas tant de fans de tango que ça personnages haut en couleur et attachants pour cette plongée au coeur de Buenos Aires sur fond de tango pour un très joli film qui va aborder avec délicatesse la question du déracinement Adios Buenos Aires A voir donc dès demain dans les salles obscures on parle de Fremont maintenant Oui on quitte l'Argentine direction les Etats-Unis et plus particulièrement la Californie et San Francisco avec Fremont du réalisateur iranien Babak Jalali qui suit le parcours de Donia alors Donia c'est une jeune réfugiée afghane de 20 ans qui travaille pour une fabrique de fortune cookies vous savez c'est les petits biscuits quand vous ouvrez il y a un petit message avec une prédiction dedans donc elle son job c'est de mettre les petits messages dans les biscuits et pour provoquer le destin et pour tenter un peu sa chance et découvrir l'amour elle va mettre un message secret dans un des biscuits une chronique douce amère et contemplative qui fait penser un peu à Aki Korismaki ou à Jim Jarmusch tout en noir et blanc un très joli film et on termine dans la ruche avec 20 000 espèces d'abeilles oui 20 000 espèces d'abeilles un drame espagnol comme ça se prononce comme ça se prononce qui va nous faire découvrir un troisième personnage féminin ce matin Coco 8 ans qui a bien du mal à savoir qui elle est en fait Coco c'est une petite fille qui est née dans le corps d'un garçon et au cours d'un été passé parmi les ruches du pays basque elle éveille sa singularité au sein des femmes de sa famille elle-même en proie au doute dans un monde où il existe 20 000 espèces d'abeilles différentes il existe forcément une identité qui va correspondre à Coco le cinéma est à l'honneur comme chaque mardi avec Thomas Lécuyer deux tops cette semaine le premier top c'est Dune 2 et le deuxième c'est Rivière on commence par le premier Dune 2 on l'attendait ce film avec beaucoup beaucoup d'impatience depuis la sortie du premier volet en 2021 plus de stars tempête de sable vision d'épices vers géant et vidin méchant Harkonnen le second volet de Dune de Denis Villeneuve tient toutes ses promesses de grand spectacle le réalisateur soigne une mise en scène au cordeau pour planter une série de tableaux saisissants et visuellement splendides alors l'esthétique est impeccable Villeneuve le sait et du coup cela devient presque le défaut du film mais il est parfois un peu poseur le cinéaste s'égarde en quelques moments un peu grandiloquent qui aurait sans doute mérité un peu plus de sobriété pour alléger le film qui a peut-être une petite demi-heure en trop ça dure quand même 2h45 et ça aurait peut-être mérité quelques petits tallégements mais bon on va pas bouler son plaisir Philippe qu'est-ce que c'est beau visionnellement c'est incroyable on en prend plein les mirettes pendant 2h45 et par ailleurs le cinéaste a réussi à infuser dans son oeuvre une belle part du message politique de l'oeuvre originale de Frank Herbert publiée en 1965 là où David Lynch avait échoué avec son film de 1984 ici le sous-texte est évident et le film questionne le monde sur son rapport au sacré il dénonce la surexploitation des ressources naturelles il dénonce la politique impérialiste que le nord a toujours mené sur le sud il pointe les dangers des cultes et des fondamentalismes religieux bref Philippe c'est une sorte de Star Wars pour adultes souvent brillant toujours spectaculaire parfois un peu trop grandiloquent donc et qui nous donne déjà rendez-vous pour un troisième volet à venir un vrai film à voir au cinéma alors là il faut aller le voir au cinéma et sur le plus grand écran possible il est en IMAX d'ailleurs dans certaines salles très bien merci pour l'info et c'est dès demain dans les salles obscures après d'une deux Rivière et on va en parler aussi dans un instant oui Philippe puisque vous allez recevoir son réalisateur Huga Rich et une de ses comédiennes principales Sarah Brahms Rivière nous plonge dans l'univers du hockey professionnel mais pas que en suivant le parcours de Manon Manon a 17 ans puis elle est en fugue elle quitte les montagnes suisses pour rejoindre Belfort à la recherche de son père qui est partie il y a quelques années alors à Belfort elle va tisser de nouveaux liens découvrir l'amour et s'efforcer de suivre la voie qu'elle avait tracée sur la glace devenir hockeyeuse professionnelle Rivière est donc le premier long métrage du réalisateur franco-suisse Huga Rich il s'est fait remarquer au dernier festival de Locarno il faut dire que le film est un très joli récit d'apprentissage qui mine de rien déconstruit avec finesse de nombreux clichés sur les genres notamment les filles ça fait du patin en petite robe ça fait pas du hockey ça ne se bagarre pas ça ne tient pas tête attention vous n'avez pas rencontré Manon la personnage principal du film et qui va vous remettre les idées en place sur toutes ces idées préconçues Manon elle casse les barrières elle déconstruit les codes elle ose le pourquoi pas en permanence pourquoi elle ne pourrait pas faire de hockey professionnel pourquoi elle ne pourrait pas tomber amoureuse de Karine même si elle n'aime pas les filles pourquoi elle n'aurait pas droit au bonheur malgré les parents défaillants Rivière évoque avec justesse la difficulté de tracer son chemin de trouver qui on est dans une vie parsemée d'obstacles et d'embûches et à l'instar de la rivière Philippe qui glisse sur son lit et qui n'est jamais bloqué par les obstacles Manon file vers sa vie sans jamais s'arrêter ça coule de source ça coule de source merci Thomas Lécuyer pour ce magnifique récit qui donne bien envie d'aller voir le film qui sera aussi demain sur les écrans donc allez voir Hugues Ariche et Sarah Brahms invités dans quelques instants de Mardi Cinéma merci Thomas Lécuyer Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer avec Thomas Lécuyer et nos invités sur le plateau on reçoit Hugues Ariche et Sarah Brahms bonjour à tous les deux et bienvenue bonjour merci d'être avec nous ce matin on va parler de Rivière on en a parlé il y a quelques instants Thomas Lécuyer oui un coup de coeur pour ce film suisse à découvrir dès demain dans les salles comme je l'ai dit tout à l'heure un beau récit d'apprentissage un parcours initiatique pour la jeune héroïne du film Manon qui aborde aussi de nombreuses thématiques alors Hugues pourquoi vous avez choisi le hockey comme écrin à cette histoire en fait j'ai joué au hockey quand j'étais petit et enfin le film tourne autour de l'adolescence et pour écrire l'histoire je voulais un peu retourner sur des lieux un peu un retour aux sources en fait donc j'ai écrit l'histoire sur enfin dans la ville j'ai grandi en fait entre les deux endroits où j'ai grandi entre Belfort c'est la petite ville de Belfort et la ville de Coire en Suisse donc on voit peu dans le film mais c'est un peu elle part de Coire elle va pour se retrouver à Belfort et donc c'est un peu ça je me suis beaucoup inspiré des lieux enfin que je connaissais bien pour écrire l'histoire et donc le hockey je connaissais très bien la patinoire qui a gardé un peu ce côté en plus vintage qu'il y avait déjà à l'époque et que ça m'intéressait beaucoup et j'en ai fait un peu le centre névralgique du film donc il y a une partie autobiographique en tout cas sur le côté hockey ouais ouais pas vraiment autobiographique mais c'est disant je me suis beaucoup inspiré oui de mon adolescence l'histoire n'a pas grand chose à voir avec moi mais en tout cas je me suis inspiré oui des lieux du côté un peu la bande de potes par exemple que j'ai essayé de retransmettre dans le film c'est un peu de retranscrire dans le film c'est un peu ce que j'ai vécu l'absence des parents aussi genre adieu 13 ans je faisais un peu ma vie déjà j'étais surtout avec mes amis et puis voilà donc j'essayais un peu de recréer ça dans le film c'est très important cette bande de potes souvent à cette période justement cet âge adolescent où les parents on s'éloigne un peu des parents plus ou moins malgré nous et la bande de potes c'est vraiment un univers qui peut nous aider à aller de l'avant une question que je pose à tous les deux bonjour Sarah aussi merci d'être avec nous bah oui c'est hyper important sachant que c'est un sport très compliqué que ce soit le hockey sur glace et le patinage artistique quand on commence à en faire professionnellement donc vraiment avoir une bande de potes et des amis sur qui tu peux compter et un peu s'évader c'est sûr que c'est hyper important alors Sarah vous ne faites pas de hockey dans le film vous incarnez Karine une jeune patineuse professionnelle dont Manon va tomber amoureuse et qui a du mal à gérer la pression autour de son sport on a vraiment l'impression à travers votre personnage que le sport de haut niveau ça pardonne rien au niveau du mental est-ce que vous avez déjà pratiqué ou vous pratiquez le patinage vous en faites plus et j'ai pratiqué pendant 10 ans et j'ai commencé à Belfort aussi mais ça on l'a vraiment découvert ensemble au casting quand on s'est rencontrés et donc oui j'ai commencé à l'âge de 6 ans et j'en ai fait pendant 10 ans et c'est vrai que c'est un sport très très compliqué parce qu'on parle beaucoup de traumatisme au niveau du corps les bleus les blessures mais on parle peu du traumatisme psychologique que ça fait sur les sportifs et c'est important parce que j'ai l'impression que là dans le film on le voit vraiment et on en parle et c'est cool d'enfin le montrer on a vraiment la sensation dans le film que la pression mentale la douleur mentale est presque plus violente que les douleurs physiques est-ce que ce genre de pression ou d'exigence justement vous le retrouvez aussi dans votre métier de comédienne pas à ce point là c'est beaucoup plus sain il y a un truc c'est que les profs bon ça dépend qui ça dépend quel coach mais c'est beaucoup de violence il y a une telle compétitivité que oui c'est beaucoup plus violent que le cinéma le cinéma c'est beaucoup de l'écoute c'est beaucoup plus en famille alors que le sport c'est vraiment l'un contre l'autre et qui sera le meilleur donc c'est vous qui patinez vraiment dans le film il n'y a pas de doublure non c'est des figures assez impressionnantes que vous faites du coup alors bravo le vrai sujet du film Hugues c'est pas seulement ce passage Angelica vers l'âge adulte c'est aussi le sport qui a une vraie place centrale avec des séquences filmées notamment assez impressionnantes du hockey comment vous avez travaillé alors on a compris que vous en avez fait quand vous étiez plus jeune les scènes sont très immersives et réalistes le coach de hockey du film est d'ailleurs un coach canadien on a vraiment l'impression que tous les coachs de hockey sont canadiens ou d'Europe de l'Est ou d'Europe de l'Est d'accord et comment vous avez travaillé cette approche sportive dans votre film disons que ça commençait avec le casting je tenais vraiment à garder justement cette vérité de la glisse ce qui m'embête beaucoup dans les films de sport c'est souvent qu'ils prennent des acteurs c'est normal mais après dès qu'on les met sur le terrain de foot ou sur la glace on voit tout de suite que c'est pas vraiment des sportifs donc ça me sort un peu ça m'embêtait donc je tenais vraiment à garder cette vérité du sport et donc la plupart des les seuls acteurs dans le film c'est Sarah qui de toute façon était une ancienne patineuse et Flavie qui elle par contre n'avait pas fait de patin et Camille enfin les deux mères en fait les deux belles mères Camille et Sabine et tous les autres ce sont des vrais hockeyurs des vrais patineurs donc le coach qui lui vit en Suisse et travaille à Fribourg mais québécois d'origine et donc c'était d'avoir justement des vrais hockeyurs des vrais patineurs ça me permettait de donner déjà une certaine une certaine vérité de pouvoir travailler vraiment avec ça donc après concrètement c'est techniquement trouver des astuces pour moi déjà travailler avec la doublure de Flavie enfin de Manon parce qu'elle elle patinait pas donc il fallait trouver des astuces pour les transitions entre la doublure et les entrées glaces et tout ça et après sur la glace on a travaillé on avait construit une deux lits pour mettre l'opérateur enfin le chef opérateur dessus qui était poussé par deux patineurs par exemple pour les scènes de patinage et quelques scènes de hockey et on avait aussi un patineur un opérateur qui est très bon patineur lui-même et qui tenait la caméra à la main et qui suivait comme ça les hockeyurs pour avoir ce sentiment de vitesse et d'urgence les séquences sont très immersives avec quelques passages assez impressionnants d'ailleurs qui montrent bien la violence aussi de ce sport le hockey c'est hyper physique je crois que c'est un des sports les plus physiques ça bastonne c'est pour ça que ça sera naché comme ça je pense jamais la patineur voir les matchs nous c'est pas mon truc vous êtes un aussi hockeyur vous suivez un peu l'actualité sportive pas trop le hockey c'était entre 7 et 11 ans donc j'ai un peu je suis passé autre chose après je vais au foot comme tout le monde ce que je regrette je vous montrerai pas les pronostics pour le match de ce soir non mais disons que j'ai vu aux Etats-Unis donc je suis un peu je suis aux Etats-Unis mais pas trans alors j'ai une dernière question pour vous deux dans le film les figures masculines sont souvent toxiques un père absent des joueurs machos l'un d'eux qui trafique des médicaments est-ce que Rivière est un film féministe ? je ne sais pas je ne pense pas oui quelque part en quelque sorte en tout cas c'est un film qui donne oui qui donne la place à la femme pour essayer de faire sa place justement déjà en tant qu'adolescence pour essayer de trouver sa place dans le monde mais aussi dans un monde en partie arcale dans un monde de garçons c'est sûr parce qu'en plus de ce rôle féminin très fort j'ai surtout ressenti il n'y a pas un mec pour sauver l'autre oui après le personnage de Noah il n'est pas si c'est pas un mauvais garçon mais c'est vrai que c'est le hockey sur glace ça n'a rien à voir c'est assez rude quand même comme sport et je pense que c'est ce que tu voulais montrer oui oui mais après je voulais pas mettre j'essaie de trouver quand même un juste milieu mais c'est vrai que la femme c'est vrai que les garçons ils n'ont pas très bonne image il y a ce père qui est un peu totalement absent tellement inutile mais merci en tout cas merci Hugues merci Sarah donc Rivière est allée grouiller en salle dès demain sur les écrans de Suisse Romande et puis il y a une avant-première je crois ce soir en votre présence au Scala à Genève c'est ça et puis d'autres avant-premières en Suisse à découvrir je crois ces prochains jours merci beaucoup mardi cinéma avec Thomas Lécuyer ça continue avec les invités on va recevoir vous avez eu l'occasion de rencontrer mon cher Thomas Lécuyer Anne Cybelle oui elle a réalisé des décors de plusieurs James Bond a travaillé pour Woody Allen Sybensyberg Sofia Coppola a conçu les décors de la série Netflix Emily in Paris j'ai eu la chance de rencontrer Anne Cybelle alors que la saison 4 d'Emily in Paris c'est en tournage et que la 7ème édition des rencontres 7ème à Lausanne débutera la semaine prochaine elle fera partie Anne Cybelle des invités du festival pour une rencontre en public avec la costumière Mimi Lempicka le 9 mars au Capitole alors j'ai pu rencontrer Anne il y a quelques mois dans le cadre magnifique du château de Sierre et elle m'a notamment raconté les coulisses d'Emily in Paris et comment elle a failli se retrouver sur le tournage de La La Lampe de Damien Chazali J'avais rencontré Damien par le biais de Fred Berger c'est toujours des histoires de relations et Fred Berger le producteur de La La Land était aussi le producteur de films indiens que j'ai fait produits par le producteur de Marie-Antoinette donc c'est que des cascades comme ça et un jour il m'avait envoyé un email en me disant ce garçon va aller loin on a un projet j'aimerais que tu le fasses donc j'ai rencontré Damien on a vraiment sympathisé on voulait le faire ensemble et j'étais pas basée à Los Angeles c'est comme entre le moment où je l'ai rencontré et le moment où le film s'est fait il y a eu 8 places les Oscars et tout ça ça a remonté le niveau de production du film et les studios ont dit elle est pas LA-based donc non j'ai jamais réussi je voulais habiter chez le producteur c'était triste mais en fait je lui avais donné un livre à ce rendez-vous et il a basé toute la déco il a scanné le bouquin tout le monde c'était un livre sur l'exposition de Jacques Demi et je lui avais donné et je lui avais dit pour moi ton film il est dans ce livre et c'est ça qui s'est passé et j'ai rencontré après le décorateur qui l'a fait et je l'ai rencontré et c'est quand même le décorateur de Tarantino donc ça va le niveau était très très ça a été drôle de voir comment une française interprète Los Angeles avec des inspirations de Jacques Demi c'était bon après c'est pas tout faire j'ai fait Midnight in Paris et puis Emilie Emilie a supplanté Midnight in Paris dans mon CV Paris c'est magnifique c'est vraiment une ville formidable romantique et c'est l'image que les américains veulent garder vraiment et donc le côté fantasmé trop propre Darren Star le showrunner et moi et la costumière on est totalement à fond dedans c'est à dire que c'est amusant en plus on se fait critiquer mais je suis pas sûre qu'on se ferait pas critiquer si on montrait les grèves les poubelles les travaux à l'heure actuelle dans Paris et puis moi je trouve que cette série c'est comme un bonbon on n'a que des catastrophes des informations qui sont des guerres des meurtres des choses qui sont pas très agréables et on regarde ça une demi-heure on est projeté dans un univers qui ressemble un petit peu c'est l'histoire de filles de garçons des belles robes c'est fantasmé mais ça ça sort du quotidien je trouve et ça permet de s'évader un peu et moi j'assume totalement ce rôle et il y a une quatrième saison je vais la faire quoi qu'il arrive parce que je m'amuse en plus c'est un moyen de découvrir aussi des lieux qu'on voit jamais dans Paris et puis de faire grimper des petits artisans aussi qui sont pas surtout aux costumes où nous on se fait maintenant en quatrième saison totalement à saillir par des influenceurs mais on n'est pas influençables en fait Emilie Linn Paris donc il y aura une suite oui la saison 4 est actuellement en tournage et là la lande sera projetée à l'occasion d'un ciné-concert exceptionnel dans le cas des rencontres 7ème art Lausanne à la salle métropole le 14 mars prochain avec le Symphonietta sous la direction de Justine Erwitz et Anne Seibel sera l'invité du festival avec une rencontre en public le 9 mars je tiens à ajouter que vous pouvez retrouver l'interview dans son intégralité sur le site aimelemedia.ch et en podcast évidemment ainsi que sur l'application MyCanal merci Thomas Lécuyer Anne Seibel M.M.M.E.T.A.